Salut à toutes et à tous et à tous, c'est l'ami, c'est Matt Killer et on se retrouve sur Man Hunt. Et oui, ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de Man Hunt. Souvenez-vous, j'ai terminé la mission camion-foubelle, donc j'avais réussi à rentrer dans le camion-foubelle et à m'enfuir de l'asile psychiatrique, après avoir caché tous les cadavres que je pouvais. Et donc on avait rencontré, on était tombé née à née avec les dogs. Alors vous allez vite comprendre que les dogs sont un peu casse-couille. Je regarde un petit peu ça, oui ça va être un peu casse-couille. Et donc on va vite leur dire coucou si vous préférez. Je vais juste mettre mon timer avant qu'on parte à l'exploration de... Enfin c'est pas vraiment de l'exploration, ça va être plutôt de la tuerie, pure et dure. Mais bon, on va commencer à connaître le jeu. Et donc maintenant on va enfin rentrer dans le cœur des choses. Ça va vraiment être vachement plus intéressant à partir de maintenant. Voilà, c'est parti. Donc on reprend, il faut que je fasse doucement, il y a un dog juste devant moi je crois. Effectivement. Donc là-bas on a un sac-coubelle. Il faudra connaître peut-être pas d'ici un sac-coubelle, mais il y a un sac-coubelle. C'est déjà ce que je vais faire, voilà. Bon évidemment j'ai buté le mec qu'il y avait là. Là il y a un truc sur le sol. Alors cette fois-ci j'ai aucun problème de son, j'ai tout bien réglé. Alors je me balade avec un sac plastique sur le... Hop, on va juste se planquer comme ça. Visiblement il est à l'extérieur. Alors on entend des siennes de police au loin. Moi je peux me dire, je vais leur montrer que je ne suis pas fou. Oh voilà un. Ha 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 ha. On dirait qu'il n'a pas de frappe restée de tuer avec un sac de plastique Alors c'est bien si maintenant il a un sac sur la tête Enfin non c'est pas bien C'est fun Oh putain on l'a quand même bien fait mal Il est taché de sang On va le planquer évidemment Faut planquer les cadavres toujours C'est un peu la Hitman C'est vachement plus connu C'est un peu la Hitman où on passe 100 ans à planquer des cadavres Parce qu'on ne veut pas que les autres tombent dessus Et donc si jamais il commence à y avoir une alerte Ils vont commencer à fouiller plus en profondeur Et plus vous aurez planqué de cadavres Plus vous aurez de chance de vous en sortir Et là pour le moment je suis relativement peinard Je vais quand même faire un petit tour vite fait Pour vérifier que Voilà c'est l'air d'aller Ça a l'air d'aller Ok on va continuer donc par ici Alors vous avez vu qu'il y avait une flèche tout à l'heure Alors c'est quand je vois les mecs Qui sont en plein dans mon champ de vision Ou qui marchent Qui sont pas en mode discret Donc on remarque leur présence C'est comme moi quand je fais tomber quelque chose Quand j'ai fait tomber le cadavre Vous avez pu voir sur la boussole Que ça faisait un cercle rouge autour de moi C'est le niveau C'est la densité en fait si vous voulez du son Qui fait que C'est qu'à faire dans ce cercle Dans le cercle de la carte On peut me repérer en fait Parce que c'est con que ça Donc s'ils sont loin On me repère pas Mais sinon Sinon je suis repérable C'est facilement Et les dogs Vaut mieux les attaquer à main nue Vous allez vite vous en rendre compte Parce que je pense que je vais m'en taper un vite fait Oh 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 il y a un truc là Ça ressemble à une corde de piano Une corde à sauter Je sais pas trop Vous voyez là il est tout là-bas Je le vois juste dans mon coin à gauche C'est sale bête C'est des sale bête Et là encore Imaginez bien que vous l'avez Quand même Le jeu est beaucoup plus sombre que moi Peut-être faire le tour Je vais plutôt prendre ça Ça va être beaucoup plus sympa Les dogs sont très chiants Et ça va être les ennemis principaux du jeu Je sais que vous êtes peur Danny Mais nous devons continuer J'arrive par ici J'ai essayé de le choper Par derrière Dès qu'il y a passé En fait vous allez voir que En fait dès que je saute par-dessus un mur Ça fait du bruit Et vous voyez qu'il y a une zone Je vous avais dit Donc la zone de résonance Elle devrait être suffisamment loin Et mon joystick commence à buguer Faire que je le relave Ah non il bug pas en fait Et il revient par ici Je sais pas trop comment faire en fait Pour le tuer Sans me faire agresser moi-même Ils sont très fourbes les dogs en fait Vous avez vite besoin de vous rendre compte C'est pour ça que j'ai essayé depuis tout à l'heure De pas m'approcher de lui Mais en même temps J'ai pas trop le choix Il va falloir que j'y aille Je pense que ce que je vais faire C'est dès qu'il passe devant moi là Parce qu'il y a du coup Je l'ai plus du tout dans ma ligne de mire Alors le petit point blanc Sur Les tout petits points blancs Sur la carte En bas à gauche C'est C'est les cadavres Vous voyez que j'ai un cadavre là A ma droite En fait C'est les cadavres que j'ai déplacés Et planqués Enfin tout ce que j'ai tué en fait Normalement il va y avoir Plein de points blancs Sur certaines missions Il ne m'a pas repéré Par contre je ne suis plus du tout à l'ombre Ah c'est Il commence à me chercher Allez tape Par contre lui Il est carrément mieux armé que moi Il a un pied de biche Ce qui fait beaucoup mal Vous l'imaginez bien Je ne sais pas si vous avez déjà vu Un pied de biche dans votre vie Ceux qui ne l'ont pas vu Ils ne comprennent pas forcément Que c'est Quand même Vachement C'est un truc quand même Vachement Voilà Quand je vous disais Que c'était un peu casse couille Hop Du coup je vais récupérer le cadavre On va le planquer à l'ombre Je me suis fait bobo quand même J'aurais dû essayer de choper directement Mais j'ai marché trop vite Je ne sais pas si vous avez vu Mais j'ai marché très vite Du coup il est passé directement Ah il y a quelqu'un Alors du coup il est parti chercher Dans la zone où il y a vu du bruit C'est dommage Je n'avais pas entendu descendre Alors je ne sais plus quand Je plaisante Ah oui Tu plaisantes Ah C'est à l'heure je ne savais pas Comment je fais déjà pour changer d'armes C'est Ça c'est pas de côté Putain ça lag Ça lag Ça lag Ça sera méchamment lagué Hop Voilà Je ne sais plus comment on fait Pour changer d'arme Je crois que c'est select Ouais c'est ça Alors là du coup Le pied de biche Tient un moment Il y a trois armes différentes Si vous voulez Il y a les armes super puissantes Comme les marteaux Les pieds de biche C'est comme ça La hache Il y a les armes Ah oh là Ça fait du bien d'anti-douleur Il y a des Il y a des pieds de biche Tout ce que ça Donc ça c'est des armes Qui sont assez puissantes Qui peuvent servir A faire d'autres trucs D'autres actions Le pied de biche par exemple Peut me servir A ouvrir une porte Ce genre de truc Il n'y a rien par ici Évidemment Les flaques d'eau Me permettent de faire repérer Plus facilement Allez vas-y passe Le bouton rond Serre à tout En fait Là il vient me dire Que c'était un endroit Où je trouverais Un truc qui me permettrait De m'éclaircir Un peu les idées Si vous voulez Là voilà Vous voyez A quoi ça sert Maintenant Pied de biche Sauvegarde en cours Oh putain Oh la vache C'est bien hot Alors faire ça Ça fait du bruit Mais ça permet Mais ça permet parfois De trouver des objets Je doute que ça s'entende Beaucoup Mais je suis malade Et depuis tout à l'heure C'est un petit tip Pour tousser Alors si je me mets à tousser Je risque de vous éclater Les tympans Et je vous préviens D'abord Histoire que Ne soyez pas surpris Il faut que je commence à fouiller un peu partout Pour voir Alors il ne faut pas oublier Que c'est mon ancienne maison En fait à la base C'est là où j'habitais Avant Enfin là où j'habitais Dany en fait Avant de se réinterner A l'opté psychiatrique D'accord Il est déclaré fou Alors qu'en fait Pour lui il n'est pas fou Enfin oui A priori il n'y a que lui Qui croit qu'il n'est pas fou Parce que visiblement Il est un peu quand même Même si on est quand même Poursuit par des barjots Masqués Qui s'appellent des dogs C'est pas forcément mieux Mais tant que dog Ça fait penser à Gog C'est pas forcément plus intéressant Mais quand même Il faut être barjot Il n'y a rien dedans Des cassettes Ok Joystick déconne un peu Il faudra que je les lave Un de ces quatre La réparation des Joystick C'est ma grande passion Sur la PSP Donc là Le but c'est de défoncer Un peu tout ce que je trouve Pour trouver Ce qui va me retirer La drogue que j'ai dans la tête Qui fait que je me sentirai mieux Après Si tu le rappelez vous On n'est pas tout seul On est avec Je ne sais plus comment il s'appelle D'ailleurs On est avec un psychopathe Un vrai pour le coup Voilà Alors ça c'est vachement sympa De le faire J'espère que je le freine C'est quatre On va grimper Ça peut qu'être en haut Dorénavant Oula Il y a un truc là J'ai cru voir une arme Est-ce que je deviens fou ? Non T'es ton obstacle psychiatrique Parce que tu étais très sain d'esprit T'en fais pas Alors Là vous avez vu Qu'il commence à y avoir des visions Comme ça La drogue qu'il y a dans la tête Fait pas mal effet Et puis Voilà On va aller par ici Alors les pas de côté Font que je me fais pas repirer Quand même J'avance tout doucement Sur les pas de côté Alors que là J'avance normalement Ça fait que je fais un bruit normal Et vous avez entendu Que dans les escaliers C'est ce qu'il y a Je vais me pénaliser Parce que dans les escaliers J'ai fait grincer Les marches Non Il y a des bouteilles Mais il y a pas Rien du tout Étage feuillé Mais non J'ai pas tout fouillé Je veux tout voir Je veux voir si j'ai pas Oh regardez ça Ça c'est des petites armes Qui viennent Qui pètent en un seul coup Allez voilà C'est ça peut-être Il y a des armes Qui pètent en un coup Et d'autres Qui pètent Beaucoup plus tard Là je me suis bien soigné Ça fait du bien A combien de temps nous sommes Nous sommes à 14 minutes Je pense que je vais m'arrêter ici On a fait la fouille du premier étage Et on va faire Nous avons fait le premier étage Et nous allons faire La suite prochainement Voilà donc n'hésitez pas A me laisser vos commentaires En bas Sous la vidéo Comme d'habitude Je vous remercie Et puis je vous dis A plus tard